Le dessin c'est super dur et aujourd'hui moi et Vanier on a un défi. On va faire un dessin en 1 minute, puis un dessin en 10 minutes, puis un dessin en 1 heure et on va voir qui est le meilleur en dessin. Est-ce que t'es prête ? Oui. Ça se sent pas du tout. Donc on va commencer avec le dessin en 1 minute, est-ce que tu te sens prête ? Moi je propose, le thème du dessin en 1 minute ça va être les pokémons et encore pire que tout, d'habitude on prend un modèle, là tu dois dessiner n'importe quel pokémon de tête. Voilà ! Elle a confiance, elle a confiance ! C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1, go ! Et tu sais quoi ? Moi je vais partir sur un Pikachu. Et toi tu pars sur quoi ? Tu verras. Ah ouais super. Peut-être que c'est trop teasé et tout, alors qu'en vrai on sait très bien qu'il va gagner. Là actuellement ça fait 30 secondes, donc t'es plutôt large. Moi je suis même pas sûr de ce que je fais. Oh merde ! Attends mais là je crois que je prends le custom le Pikachu, ça devient un Pikachu tuning. Il a une bouche dans le Pikachu, c'est comme ça. C'est le Pikachu trop déter là. Je lui fais des sourcils. Non il a pas de sourcils ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Et il boit du café ! Oh non les gars, ça fait une minute ! Maintenant c'est parti ! Alors une minute en général, franchement les dessins ils sont éclatés. En école d'art on faisait souvent des dessins en une minute, après on a dessiné vite. Je te propose, on va commencer par le mien avant de regarder le tien. Le mien ! On est parti sur un peu une base crayonnée, tu vois, un peu comme les croquis de Pablo Picasso. Vraiment magnifique ! Donc là on voit un verre raté. N'importe quoi ! Faut pisser des yeux pour le voir. T'as jamais vu un verre raté ? Ça c'est sa pâte ? Ouais ! Il y a deux trucs ! Il a sa pâte, il y a le verre, là il y a le thé. Ah c'est la lance ! La lance ? C'est ça que ça s'appelle ? Bah là on dirait juste deux mots chiffres. Faut dans l'air quoi. Maintenant à ton tour, le jugement ! Alors moi j'ai fait un magnifique célibis. Oh non 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 ! Célibis, le pokémon de la forêt. Il aurait dû rester dans la forêt. J'ai pas pu finir sa coupe de cheveux du coup je vais tricher un peu. Voilà, hop, voilà. Ni vu ni connu. Mais on dirait une montagne sa tête. On dirait le mot est vrai c'est Dinox. D'où il a des yeux comme ça en mode... Vous noterez que j'ai pris des risques. J'ai fait un grand pokémon tu vois. Genre j'ai vraiment voulu m'étaler, prendre toute la feuille et tout pour faire vraiment quelque chose de grand chose. Et voilà. C'est comme dans le lit tous les soirs. Elle prend toute la place. Vraiment c'est pareil. C'est pas vraiment vrai. A vous de croire. Si vous voulez, dites-le en commentaire. Je suis le vent aux enchères. N'hésitez pas à dire dans les commentaires à combien vous voulez acheter mon célibis. Voilà. Bah on le fera gagner sur Instagram. Dites-nous en commentaire quel dessin vous préférez. Et on passe directement au dessin suivant. Les potes aujourd'hui, les partenaires de la vidéo, c'est HelloFresh. Ils m'ont envoyé un énorme carton. Et dedans, il y a des trucs révolutionnaires. En gros, il y a des sacs. Par exemple celui-ci. Avec plein d'ingrédients. Tous les ingrédients sont frais. Et on a même les recettes qu'on peut faire avec. On va faire les aiguillettes de poulet façon teriyaki. C'est parti. HelloFresh, ça permet de se faire livrer des recettes et des ingrédients pour cuisiner des plats super variés. Les potes, on va pas se mentir. Varier l'alimentation, c'est ultra important. Si vous voulez être en bonne santé. Et grâce à HelloFresh, vous n'avez même plus besoin de réfléchir à quel plat vous allez faire ce soir. Vous avez un tas de recettes. Tous les ingrédients sont déjà là. Vous n'avez plus qu'à cuisiner. Les recettes sont simples. Et honnêtement, super méga bonnes. Et c'est aussi super pratique. Ça a vu de sortir, faire ses courses. Pour les gamers, vous savez que c'est rentable. Et ça permet surtout d'avoir des ingrédients frais. Il n'y a vraiment pas besoin d'être très bon en cuisine. Pas besoin d'être un grand chef cuistot comme Nora Tatouille. Et en plus, HelloFresh, c'est anti-gaspillage. Car les quantités livrées, c'est exactement ce qu'il vous faut pour faire les plats. Et surtout gagner énormément de temps. Donc les refs, si vous aussi vous voulez bien manger, cliquez sur le lien qui est en description. Et commandez votre box à partir de 2,50€ seulement par repas. Donc ça convient à tous les portefeuilles. Bon appétit ! Est-ce que t'es prête à te faire froisser ? Parce que moi, mon but, c'est pas de te faire du mal. Mais là, j'ai l'impression que c'est ce que tu veux. Non. Et Vanille, attends, c'est quoi le truc que t'as dans les cheveux ? Oh, mais sérieux, c'est les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche pour passer à la prochaine vidéo. 10 minutes, on peut faire beaucoup de choses en 10 minutes. On peut faire des pâtes, on peut faire des crêpes, ouvrir un PEA. Ouais, non, ça prend plus que 10 minutes. Comment tu le sens, là ? Ça dépend, on fait quoi comme thème ? Ah, je sais pas, c'est pas comme si on préparait beaucoup les vidéos, là. Les fruits, on fait un fruit, le fruit que tu veux, c'est original. Mais, il doit aussi être en couleur. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés dans les commentaires qui disaient « Ouais, vous faites pas beaucoup de couleurs. » Les gars, on va se mettre à la couleur maintenant. On va être colorisé, mixinisé. C'est parti, t'es prête ? Oui. 10 minutes, hein. C'est ce qu'il aura fallu pour que tu tombes amoureuse de moi. Les gars, let's go ! Toi, tu pars sur quel fruit ? Je te dis pas. Oh, c'est comme à l'école, il faut copier. Moi, je vous dis, Vanille, je sens qu'elle va partir sur un truc genre un fruit de la passion, un litchi, un truc comme ça. Bah, non. Moi, à votre avis, juste comme ça, je pars sur quoi ? J'ai fait la fameuse technique des 2 C. Une pomme. Ouais, c'est une pomme, c'est une pomme, c'est une pomme. Moi, j'ai fini. Quoi ? Mais t'as fait 2 C, wesh ? Non, mais attends. Non, mais c'est pour faire des effets de couleurs. Oui, des effets de couleurs. Oh, non, t'as pris tout le vert. Bon, vas-y, bah, ma pomme, elle sera rouge, du coup. Ah, bah, j'ai aussi pris le rouge. Quoi ? Mais pourquoi t'as pris toutes les couleurs sympas ? T'as qu'à la faire jaune. C'est quoi, je suis un ouf, je vais faire une pomme bleue. Les gars, ce sera la première pomme bleue de toute la planète. C'est une pomme spéciale, juste pour les chechrompes. Moi, je vous dis, les gars, Vanille, elle a pris la confiance, et c'est pas parce qu'elle a triché qu'elle va gagner. Mais j'ai pas triché. T'as volé mes crayons. Ok, attends, je sais exactement ce que je vais rajouter, qui va faire que mon dessin va forcément être meilleur que le tien. Moi, je voulais rajouter un verre de thé. Oh, purée, non ! Mais je vais pas le faire. Bah oui, il me plagie pas, non ? J'avais déjà l'idée avant. Ouais, c'est ça, ouais. Si, c'est vrai. J'ai fini, j'ai gagné parce que j'ai fini la première, voilà. C'est pas une compétition de temps ? Si, imagine si là, la feuille, elle va malencontreusement dans la bougie qui est à côté, et tout disparaît, et t'as rien à présenter dans une minute. Bah, en vrai, j'aurais plutôt peur, surtout que la part brûle en vrai. On dirait que ta pomme, elle a des fesses. Vous savez que je me suis inspiré des tiennes pour la faire. Je sais pas ce que je fais. Il reste actuellement 11 secondes. 10, 7, 8, 9, 4, 2, 1, 0 ! On va voir la différence entre nous deux. Voici ma pomme. Ma pomme, pour le côté artistique du musée de Pablo, moi, Don Renato, l'arénette des petits et des grands, de faire une pomme bleue par manque de moyens. Donc, ça prouve que les gars, les moyens, c'est pas ce qui manque. J'ai fait un ombrage dyslexique qui permet, en fait, de mieux comprendre la profondeur de ces pommes et la profondeur de mon oeuvre. La tige en bois, bien évidemment, représentative des pommes. C'est du bois, une tige. Ouais, ça, c'est du bois, la tête, la tête. On a une petite feuille qui montre que la pomme a poussé vers courant printemps. Un verre de terre qui fume une grosse pipe parce qu'il fume la concurrence avant de se faire fumer. Et voilà, elle donne vraiment envie, ma pomme. Maintenant, on va passer à l'oeuvre de Vagne. Présente-nous ton oeuvre. Alors voilà, c'est une cerise. On a des couilles. Mais ça va pas. Hé, attends, si moi, je me suis inspiré de tes faces, tu peux dire que tu t'es inspiré des miennes. T'as l'esprit mal placé, c'est juste des cerises. Vraiment, c'est grave, illuminati, là. T'as fait les cerises les plus triangulaires du monde. Bah non, mais c'est comme ça, la queue de la cerise. La queue de la cerise ? Bah oui. Elle est où, la queue, là ? Bah c'est ça, les queues de cerises. T'as vraiment l'esprit mal placé. Et après, j'ai mis un peu de violet dans le rouge parce que les cerises, c'est un peu, genre, foncé, tu vois. Et voilà. Je tiens à préciser que c'est des cerises naturelles parce qu'elles ont pas de colorant bleu artificiel. Non, parce que moi, c'est fait en élevage équitable et tu sais, c'est comme les bananes. Vous savez que les bananes, de base, c'était grand comme ça. C'est parce que nous, on a commencé à manger qu'ils ont mis des pesticides et ils sont devenus grandes comme ça. Et bah là, c'est pareil. La couleur originale des pommes, tu peux chercher où tu veux, même Newton, il en a parlé dans un article. Tout le monde sait que la couleur originale des pommes, c'est le bleu. Achetez mes cerises et mangez-les. Bah toi, tu vas manger ton seum en tout cas parce que là, on va passer au dessin en une heure, le dessin le plus important. Il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de règles que tout ce qu'on a fait jusque-là. Les amis, sur ce dessin-là, vu que c'est une heure, on va essayer de faire les choses en grand. T'as le droit à un modèle. Est-ce que tu veux, prends ton téléphone. J'ai voulu faire peur, ça n'a pas marché. Du coup, les gars, là, on va partir sur dessin en une heure. Il y a tellement de possibilités de dessin de dingue qu'on peut faire en une heure, mais là... Moi, je pense que je vais m'en sortir. Tu dessines qui, toi ? Miraculous Ladybug. Oh non. Tu peux me chanter le générique ? Miraculous porte bonheur Lady magique et Lady chance Miraculous. Vous voyez ça ? C'est ce que je reçois tous les soirs en ce moment. Non, mais c'est pas fini. Votre meuf part dans un délire miraculous. Abandonnez, les gars. Vous êtes pris dans un sarcophage. Le sarcophage de monsieur Sarkozy. T'aimes bien Sarkozy ? Trop politique, t'as une conversation. Eh Vanny, sur une échelle de 1 à 10, tu m'aimes à quel point ? C'est le mec qui essaie de déconcentrer la déversaire. Ah, t'y arrives pas ! Les gars, je vous rappelle, je descends en une heure, là, donc t'as le temps. Genre, respire, tout va bien. La tension est palpable pour savoir qui va gagner. Ça fait longtemps, en plus, ça fait genre deux semaines que tu m'avais dit que tu t'entraînais pour ce truc. Tu m'as dit « Ouais, la vidéo dessin, je vais te fumer. » Ben, j'attends de voir. J'ai jamais dit ça. Si, si, tu l'as clairement dit. Mais t'es mythomane ou quoi ? Là, franchement, je donne tout, parce que je sais vraiment pas dessiner. Est-ce qu'on va pas voir une musique épique pendant que Vanny dessine ? T'es légère ou pas ? C'est horrible. Mais arrête ! J'essayais juste de déstabiliser, tu sais très bien que t'es la meilleure. C'est ça, espèce de faux cul. Quoi ? Tu veux pas arrêter de dire tout le temps que je suis faux cul ? Vous savez que Charles, il a des implants fessiers. Quoi ? Non, mais dis pas ça, dis pas ça, parce qu'ils vont croire après. Non, 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 j'ai pas d'implant fessier, c'était juste un skin que j'ai dans la vraie vie. Qui n'a pas un implant fessier en 2023 ? Mais elle a des grands yeux, pourquoi j'arrive pas ? On dirait un extraterrestre, merde. Peut-être parce que Ladybug est un extraterrestre. On va passer à ma POV. Je vous mens pas, voilà, Vanny, c'est compliqué la vie. De toute façon, t'inquiète, on commence tous quelque part. Sur une échelle de 1 à 10, ton dessin, pour l'instant, tu le sens comment ? Me lâcher. Moi, je crois en toi. Depuis tout à l'heure, tu dénigres mon dessin. Non, mais c'est pour te taquiner. Les meufs, vous aimez trop être taquinées par les mecs et après faire en fait, je sais pas. En vrai, tu sais quoi ? J'empêche, Vanny, il y a un truc il faut que je te dise. Quoi ? Ça fait plaisir de tourner des vidéos avec toi ? Ça avait l'air pas honnête, genre comme si la phrase, elle était pas finie. Ah non, il n'y avait pas de suite. Ah d'accord. C'est bien, mais au moins, ça prouve que t'as vraiment confiance en moi, quoi. Ta phrase, elle faisait genre en mode il y avait une chute, tu vois. What the fuck ? POV de Vanny ! Non, mais c'est raté, c'est un pire. Ton dessin, il est bébé, je suis mort. Regarde-toi, c'est fini, là. Ton dessin, on le fait plus pour toi. Fais-le pour tous les fans de Ladybug. Super, merci de la pression. De rien. Tiens, voilà, comme ça, t'es bien. Miraculous ! Lady magique, il est déjà du cœur. Ouais, c'est bon, tu t'es enjallé beaucoup trop, là. Genre, franchement, si votre meuf va mal ou a un manque de confiance en soi, la musique de Miraculous, ça aide énormément. C'est le meilleur des calements. Recommandé par tous les docteurs. Interview aux femmes dans sa... Au pire, Marinette, ça peut être Voldemort, genre elle n'a pas de nez. Elle va venir. Bon, maintenant, je pense que les abonnés, tu sais, ils sont un peu au courant, on sort ensemble et tout. Est-ce que tu peux juste nous rappeler qu'est-ce qui t'a plu chez moi ? Est-ce que c'est mon charisme, mes abdos, mon compte bancaire ? N'importe quoi. Non, en vrai, je ne sais pas, c'était quand on était à Disney et on avait parlé, j'avais bien aimé. C'est tout. Il faut juste en mettre sa meuf à Disney, les gars. mais n'importe quoi. J'aimais bien ta façon de penser et de réfléchir. Maintenant, tu dis que je réfléchis. Mais tu sais, Vanille, en vrai, moi, ce qui m'a plu chez toi, c'est ton talent en dessin. Non, 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 non. Il reste 5 minutes. Ah, c'est tellement dur de dessiner. J'ai hâte de voir en commentaire ce que les gens vont dire. Quel dessin ils vont préférer ? J'en ai fait des paix dans ma vie. Mais celui-là, il m'a fait mal aux fesses. Ah, mais ça pue. Désolé. Nouvelle technique de troll. Non, mais tu t'es chie celui-là. Je suis désolé. Mais tu sais qu'avoir des peaux d'orance, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Non, au contraire. J'aurais essayé. T'as fini ? J'ai fini aussi. Les amis, moi, je propose qu'on va commencer par moi parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Voici mon dessin en mineur de Natsu. En vrai, je m'attendais à faire beaucoup, beaucoup mieux. Je ne vous mens pas. Je ne troll pas parce que c'est vrai. Genre, ça fait longtemps que je n'avais pas dessiné, honnêtement. Mais ça va, ça fait plaisir. En vrai, j'ai essayé de faire de la couleur. D'habitude, je suis nul en couleur et ça n'a pas changé. Donc, mon dessin, il est validé. J'espère que le dessin aussi. Vas-y, montre-nous. Vanille ! Moi, mon modèle, c'était ça. Et j'ai fait... Une heure. Voilà, à côté du modèle, j'ai fait ça. Mais franchement, c'est pas ouf, mais moi, je ne sais vraiment pas dessiner donc je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Genre, ça va. En une heure, c'est vrai que, voilà, en une heure, tu peux monter une entreprise, tu peux trouver l'amour et toi, tu as fait ça. C'était méchant. En vrai de vrai, Vanille, c'est pas si mal parce qu'en fait, à la différence de toi et moi, c'est que moi, j'ai pris un personnage qui était déjà un dessin de base. Toi, t'as essayé de faire un personnage qui était en 3D donc t'as vraiment pris des gros risques. Le masque, il est pas si mal fait. Son regard, tu vois, ça se voit, il pue l'amour. Tu vois, c'est un regard, t'as envie de lui faire un bisou, regarde. Les potes, voici nos dessins. Si vous voulez voir un deuxième épisode, n'oubliez pas de vous abonner maintenant et activer la cloche et surtout de mettre un maximum de pouces bleus. Les autres vidéos, ça fait juste là et si vous voulez nous envoyer vos dessins, taggez-nous sur Instagram dans vos posts et envoyez-nous un message. Faut être réacteur et vanille et ciao !